L'utilisation des plantes médicinales dans un élevage de volailles joue de nombreux rôles et avantages, à savoir, prévenir les maladies, soigner les sujets malades, accélérer leur taux de croissance et l'augmentation de leur poids. C'est ainsi l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Oui, salut, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons partager avec vous 7 différentes plantes médicinales et leurs bienfaits dans un élevage avicole, que vous pourriez utiliser dans vos fermes d'élevage avicole en cas de nécessité. Alors pour ne rien manquer restez jusqu'à la fin de cette vidéo, mais avant tout on se retrouve après ceci. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à ressire vos projets agricoles. Alors si le sujet vous intéresse abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. Les plantes médicinales naturelles jouent un rôle assez important dans l'élevage de volaille que vous devez connaître et utiliser. Ainsi voici la liste de ces 7 plantes qui vous aideront dans votre entreprise d'élevage avicole pour plus de réussite. Première plante nous avons, les feuilles ou la plante de nîmes. Considérés comme un excellent déparasitant naturel, les feuilles de nîmes peuvent être utilisées contre des maladies dans votre entreprise avicole comme, le Newcastle, qui est une maladie préventif, mais au cas où il n'a pas été prévenu, vous pourriez utiliser les feuilles de nîmes pour soigner les sujets atteints. Son usage peut être fait en le séchant et en le rendant moudre, mais la meilleure utilisation serait d'en faire une solution liquide que les sujets buveront, et le traitement à base de feuilles de nîmes se fait sur une durée de 2 à 3 jours. Il faut aussi éviter de donner une solution à base de nîmes au sujet de moins d'un mois d'âge, car c'est une plante peu toxique et peut endommager la santé des poussins fragiles. Deuxième, nous avons la plante du manguier. Le manguier est une plante très proche de nous, et ses fruits que nous consommons tous les jours, peut être utilisé dans un élevage avicole pour prévenir et soigner des maladies. Ses feuilles sont très efficaces pour lutter contre les inflammations, donc considérées comme un anti-inflammatoire. En utilisant les feuilles de manguier dans l'alimentation de vos sujets leur permettront de faciliter la digestion, et accélérer leur croissance facilement. Les feuilles de manguier sont généralement utilisées sous la forme poudre. Vous les sécherez sous l'ombre puis les piler afin d'obtenir la poudre, que vous mélangerez dans l'aliment de vos sujets afin d'améliorer leur digestion et accélérer leur croissance. 3. Les feuilles du moringa. Vous auriez peut-être déjà suivi des vidéos sur internet parlant des bienfaits de cette plante. Oui le moringa est réellement une plante médicinale tant pour les hommes, que pour les animaux. Elle peut être utilisée pour soigner des maladies, et peut être associée à des ingrédients tels que, le gingembre, l'ail, et la poudre de manguier. Il représente un déparasitant et un antibiotique, mais le choix de l'usage vous revient. Vous pouvez l'utiliser sous la forme poudre, ou en faire une solution que les sujets malades buvront. 4. La plante du leusna. Le leusna est un ingrédient alimentaire, un déparasitant, et un antibiotique. Il intervient dans la composition alimentaire afin d'augmenter le taux de ponte, ou de participer au jaunissement du jaune de l'œuf. C'est une plante à plusieurs vertus, et son utilisation est assez simple. Il suffit de mélanger sa poudre dans l'aliment de vos sujets selon votre formule alimentaire et de les donner au moment de leur alimentation. C'est une plante qui contient, des protéines, de l'énergie, et du calcium, ce qui fait d'elle un excellent ingrédient alimentaire pour les sujets. 5. La plante de papaye. Plus précisément les feuilles sont des excellents déparasitants des poules. Elles luttent efficacement contre les parasites internes, car les sujets peuvent être infectés par l'intermédiaire de leur aliment. Et il reste important d'utiliser les feuilles de cette plante pour lutter efficacement contre ces parasites internes, afin de permettre un bon taux de conversion alimentaire. Les feuilles de papaye peuvent être utilisées en mélangeant sa poudre dans l'aliment de vos sujets, soit sous forme de solution liquide que vos sujets consommeront. 6. Nous avons le quinkeliba. Le quinkeliba une plante que permet de nettoyer l'organisme des sujets en particulier le foie. En adoptant les feuilles de cette plante, vos sujets tomberont de moins en moins malades, et vous pouvez l'utiliser sous la forme poudre, ou sous forme de solution liquide. C'est vraiment une plante qui sauve la vie de plusieurs éleveurs, pensez-y utiliser. En dernière position nous avons, la plante du cajou. C'est une plante généralement cultivée pour ses graines utilisées dans des industries. Mais ses écorces constituent des antibiotiques pour lutter contre des maladies comme, le Newcastle, et la Cossidio. Ces écorces peuvent être récoltées sur des troncs d'arbres, et il peut être utilisé de manière séchée, ou fraîche. Il suffit juste de plonger ces écorces dans l'eau à boire de vos sujets. Le traitement à base de ces écorces se font sur une période de 2 à 3 jours. Et n'oubliez pas que, plus les écorces auront duré dans l'eau, plus elles seront plus efficaces pour la santé des sujets. Notez que l'usage des plantes dans le domaine de l'élevage est un potentiel levier pour lutter contre plusieurs maladies et parasites, alors n'hésitez pas de les utiliser dans vos entreprises d'élevage. Nous sommes à terme de cette vidéo, nous espérons vous avoir aidé, alors n'hésitez pas de la partager à vos amis éleveurs. Merci et à la prochaine.